Avec chaque poupée qu'elle fabrique, Kitouza trouve la guérison de l'agression brutale à laquelle elle a survécu dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. En 2008, elle a été kidnappée après que des rebelles aient attaqué sa ville natale une nuit. Ils ont violé et tué ses parents. Elle n'avait que 16 ans. J'ai beaucoup souffert. Ce fut un voyage difficile. Mais quand je regarde les poupées, je sais que je les ai faites. Je me sens soulagée. Mon espoir est de continuer à fabriquer ces poupées et de vivre de ce travail. Kitouza a appris l'art de fabriquer des poupées dans un groupe religieux local, dans un camp où elle a trouvé refuge. Elle fabrique des poupées à partir de matériaux d'occasion et d'un tissu africain coloré. Pour moi, elles sont comme des gens. Ce sont des humains. Je leur donne des traits comme les yeux et les oreilles, les boucles d'oreilles. Elles rendent les enfants heureux et je les aime aussi. La première fois, je n'en ai fait qu'une. Je les ai apportées à l'église catholique du camp et je les ai montrées à une religieuse appelée Giovanna. Elle les a tellement aimées qu'elle a fait une commande de 160 poupées. Elle les a emmenées en Italie et elle m'a payée. L'accès des réfugiés au travail et leur capacité à être autonome sont un élément crucial pour ce groupe. Mais ce n'est pas facile. Des agences comme le HTR viennent pour aider à gérer et à développer leurs entreprises. J'adore ce travail. Il fait partie de moi. Je ne suis jamais allée à l'école. Ceux qui sont éduqués sont ceux qui ont un emploi. Pour moi, la fabrication de ces poupées m'aide dans mon avenir et c'est pourquoi je le fais avec tout mon corps. Avec de telles opportunités pour travailler et démarrer des entreprises, Kittouzi et ses camarades réfugiés peuvent progressivement réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !